Merci de nous joindre sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les Conseils nationaux de la jeunesse luttent contre le tribalisme. Le président Nathanael Atibou appelle la jeunesse à bannir ses fléaux si nous voulons le développement de la RDC. Et puis dans les Quiloux, les Fardecés ont mis la main sur quelques mobondos qui sèment la terreur dans ces coins de la République. Les détails à suivre dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Bientôt, la délivrance des cartes d'identité en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la cérémonie des signatures des protocoles d'accord relatifs au transfert des données et d'autres matériels importants à l'ONIP et à l'INES par la CNI. Reportage. Veridoz, une filière des glisecs et des vriettes, veut apporter son expertise mondialement reconnue en République démocratique du Congo dans l'impression des cartes d'identité et des lèvres sécurisés. Sa délégation l'a fait savoir au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Harry Boubzi Bessenior, vice-président de ces groupes, a donné au chef du gouvernement les informations nécessaires pour la validation du processus taux de droit des marchés. Nous avons échangé sur deux grands sujets dimensionnants de souveraineté nationale, de sécurité, à la fois la carte d'étudiant-élève que porte le ministre de l'EPST et la volonté de mettre en place au sein du Congo-Kinshasa une carte d'identité nationale biométrique qui est la vision, la volonté du chef de l'État. Ce sont les deux sujets que nous avons pu évoquer avec M. le Premier ministre. Je pense que les deux dossiers sont hautement stratégiques pour la République, s'inscrivent parfaitement dans la vision du chef de l'État, parfaitement dans la gouvernance du Premier ministre. Et je disais au Premier ministre que le groupe Beridos, qui est filial de la maison mère Guisek et de Brienne, grande famille qui existe depuis 175 ans, qui sont dans la sécurité digitale, leader mondial, nous souhaitons vraiment y répondre et apporter une stratégie de partenariat gagnant-gagnant. Outre l'impression des cartes biométriques et la gestion d'identité, Beridos peut apporter des solutions d'identification mobile et de contrôle aux frontières. Poursuite des opérations de rétablissement de l'ordre public dans le territoire de Kouamouz par les Fardecés, quelques mobondos ont été arrêtés et présentés aux autorités. Regardez. Le rétablissement de l'ordre public se poursuivre dans les territoires de Kouamouz dans la province de Maïndo. Le général 11e région militaire adjoint Bruno Mandeff a mis la main sur 108 individus, dont 16 militaires et 92 présumés éléments de l'administration. Cette bande qui sème la désolation sur le fleuve Congo vers le village Imbadi a été présentée au public avec leur matériel en présence du bisonné ministre et ministre de l'Intérieur Nicolas Kazadi, qui s'est rendu sur le site pour rassurer la population. Ces assaillants auteurs du meurtre et entre autres du chef Moukouére du village Imbadi ont été méprisés par les Fardecés. On retiendra par ailleurs que ces derniers exerçaient leur sale bisonne à l'aide d'une embarcation douteuse, dont d'un expatrié du village Imbadi. Le général Bruno Mandeff qui a récupéré armes, munitions et autres effets, objets des exactions, a transféré les assaillants à la garnison de Bandundou, où ils seront poursuivis pour violation des consignes, extorsion, viol, pillage et association des malfaiteurs. Nous avons reçu des instructions pour libérer les passages. De Mambutuka jusqu'à Kouamout, l'armée a fait son travail et a arrêté les auteurs des tracas séries. A la justice militaire de faire son travail. Après la stabilisation, place à présent au développement, s'inscrivant dans la vision du gouverneur militaire de l'Itoré, c'est de promouvoir toute activité d'entrepreneuriat. Un supermarché d'une fille itourienne, Nathalie Birouadi, est mise à la disposition de la population. Le lancement de cette activité a été présidé par la conseillère du gouverneur en charge du genre, au nom du gouverneur de province. Je remercie l'émane. L'entouement est sirement. La province de Luturi se trouve dans la phase de stabilisation. Mission principale de l'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékeldiou Numbou. Et pour cause, plusieurs agglomérations de cette partie du pays sont sécurisées par les forces armées. Sous le commandement de l'État général, le bouillant cachement d'Jouni, cette stabilisation attire certains compatriotes à apporter des contributions pour le développement de l'Itoré. C'est le cas de madame Nathalie Birouadi-Dena qui a mis à la disposition de la population de l'Itoré un supermarché dénommé Sapa Maquette. Quand on voit l'insécurité de notre fille, on voit à tout moment que les gens ne sont pas stables. C'est comme ça qu'on n'avait pas moyen de les faire. J'ai toujours dit que notre gouverneur militaire, c'est un homme. Il est un homme, il est un homme combattant. Parce que si vous voyez ce qui se passe dans notre province, il n'y avait pas moyen que quelqu'un puisse organiser, planifier même un projet. Mais depuis qu'il était venu là, on a essayé de planifier. Ça a pris un peu de temps. On a planifié et aujourd'hui on l'a fait. Par là, au nom du gouvernement militaire, la conseillère en charge du genre, Jeanne Alacha, a encouragé l'initiatrice de cette œuvre qui s'inscrit dans la vision du gouvernement militaire, celle de la promotion de l'entrepreneuriat. Malgré ce qui se passe, malgré ce qui se dit, il y a quand même des bonnes choses qui se font aussi à l'Itourie. La preuve maintenant, il y a des supermarchés, il y a beaucoup d'activités qui s'ouvrent. Et en plus, c'est une femme. Ça montre quand même que ce sont des choses qui peuvent se faire. Nous tous contribuons pour vendre la bonne image de l'Itourie et de la ville de Bougne, de sorte qu'on puisse avoir beaucoup d'entreprises. Au regard de l'amélioration de la situation sécuritaire à l'Itourie, tout porte à croire que l'insécurité doit laisser la place au développement. Et puis, les travaux sur l'examen des rapports des vacances parlementaires des sénateurs se sont clôturés sur une note satisfaisante sous la présidence du rapporteur adjoint de la Chambre haute. Des recommandations ont été formulées pour l'amélioration des conditions sociales en province. C'est de Kenena, reportage. Pendant dix jours, la Commission a scruté dans le moindre détail les problèmes spécifiques communs de province et formulé des recommandations au gouvernement de la République pour leur prise en compte, éventuellement pour des solutions idoines. Au cours de ces travaux, les sénateurs membres de la Commission ad hoc ont adopté à l'unanimité la dite synthèse et les rapports irrélatifs dont la primeur est réservée à l'Assemblée plénière du Sénat. Le cœur à l'ouvrage, la rapporteure adjointe Nathalie Boulansoung joue sa partition au milieu des efforts communs pour les développements de la République démocratique du Congo. Cela est illustré sans doute par ces recommandations faites au gouvernement pour l'amélioration qualitative et quantitative des conditions de vie des populations. A l'issue de ses vacances parlementaires, les sénateurs étaient nus dans un délai de quinze jours dès l'ouverture de la session ordinaire de déposer auprès du bureau de son groupe provincial un rapport qui touche les secteurs vitaux de sa circonscription électorale, notamment les sociales, la politique, l'économie, mais aussi et surtout la culture. Par ailleurs, ces travaux de la Commission ad hoc en charge de l'exploitation des rapports de vacances parlementaires ont été clôturés par la rapporteure adjointe du Sénat, Nathalie Boulansoung. Conférence de presse sur la réparation des victimes des violences dans le Sud-Kivu, l'occasion pour les coordonnateurs d'expliquer le cahier de charges publié à travers ces communiqués de presse. Deux jours ont suffi pour l'Alliance nationale de plaidoyer en collaboration avec la Commission du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles dans la partie est de la République de discuter sur les amendements à apporter au décret des mises à l'application de la loi portant réparation et justice des victimes de ces violences et crimes. C'est à l'issue d'une conférence de presse que le coordonnateur du SOS Jim a fait un communiqué sollicitant la protection de ces victimes. Quels sont les besoins des victimes aujourd'hui qui consistent à solliciter à ce qu'on puisse accélérer non seulement les poursuites mais aussi les réparations individuelles et collectives parce que les victimes sont en train de disparaître, les témoins aussi et en même temps il y a même des présidents en terre qui disparaissent. Nous organisons ce point de presse aujourd'hui pour évoquer avec vous deux éléments spécifiques en lien avec un communiqué de presse que nous publions aujourd'hui dans le cadre de l'Alliance nationale de plaidoyer pour les réparations mais aussi un cahier de charge des associations de victimes des différents sites de massacre du site qui vaut. Ces cahiers résident les besoins en réparation des victimes, des crimes, des masses perpétrées dans les localités de Cagnola, de Katogota, de Kapare, de Bunyakiri, de Kassika, de Lémera et de Makopola. Cette structure de plaidoyer continue à croire que ce décret d'application de la dite loi sera revu dans l'essence des engagements de la République démocratique du Congo et des standards internationaux. Soutien aux actions du chef de l'État et le développement du Grand Kassai, sujet au centre des échanges lors d'une journée dédiée au partage d'expériences et au lancement des activités de la structure des ressortissants de l'espace Grand Kassai. Les détails avec Serge Merlin Matta. Placé sous les thèmes l'unité, la paix et le développement du Grand Kassai, cette rencontre a permis aux notables de cet espace géostratégique et aux autres participants d'échanger, de partager leurs expériences en vue d'apporter quelques pistes de solutions aux problèmes de l'espace respectif, à savoir la croissance économique et l'amélioration des vies des communautés locales. Un appel urgent à une prise de conscience a été lancé à cet effet. C'est ici le lieu de lancer un vibrant appel patriotique à tout le peuple kassai en particulier et de signer comme un seul homme derrière les actions du chef de l'État, soutenir nos phares d'essai dans la défense de l'intiquité territoriale. Satisfait de la tenue de cet événement, David Mbikai, président de l'Intercasse DXI, a profité de l'occasion pour annoncer la poursuite de ces échanges dans les tout prochains jours. Question d'accompagner la vision du développement tel qu'est prônée par les présos de la République à travers les 26 provinces et les 145 territoires. L'Intercasse a pour mission de sensibiliser et unir le peuple kassaien dans sa diversité, à vivre ensemble avec les autres communautés habitant en République démocratique du Congo. La mobilisation des moyens, l'appropriation et la réalisation du programme de développement local des 145 territoires de la RDC, tels ont été entre autres les objectifs poursuivis à travers cette activité. Lutte contre la malnutrition chronique chez les enfants, le programme national de nutrition, avec l'appui financé de l'UNICEF, lance une campagne de vulgarisation pour des compléments alimentaires du lait maternel des enfants de 6 à 23 mois. Un reportage de Dada Chabani et J.R. Kabamba. 34% d'enfants de 6 à 23 mois de la République démocratique du Congo ne sont pas nourris suffisamment et fréquemment et ne consomment pas d'aliments riches en valeurs nutritives, ce qui est à la base du taux élevé des enfants qui souffrent de la malnutrition chronique. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, le programme national de nutrition pronanique s'est engagé, avec l'appui de l'UNICEF, a sensibilisé les mères à faire consommer leurs enfants de 6 à 23 mois des variétés de repas composées de recettes améliorées à base de produits locaux. Les ondes de santé, des lancelés ont été la première cible de cette campagne de vulgarisation. Les 21 recettes, nous sommes partis de tout ce que les parents donnent aux enfants et donc on a essayé d'énumérer à peu près 122 recettes. Et maintenant, parmi les 122 recettes, on a pris 21 qui avaient quand même des valeurs nutritives plus ou moins bonnes et nous avons essayé d'améliorer, d'ajouter les éléments qui manquaient pour que ça devienne équilibré, qu'elle donne un aliment de complément adéquat. Et donc les 21 recettes, on a fait ça selon les zones linguistiques. Les 21 recettes doivent être utilisées pour toute la RDC, mais en fonction de la disponibilité des ingrédients. Cette campagne va se poursuivre dans d'autres zones de santé de la ville-provence Kinshasa. Après sa nomination par le chef de l'État, le centre d'études stratégiques de l'UDPS a organisé un dîner à l'honneur du directeur général du FPI, Berthe Moudimou Tiseke-Dissu. Il y a cela neuf mois depuis que le président de la République, Félix Antoine Tiseke-Dissu, avait placé Berthe Moudimou à la tête du comité de gestion du fonds des promotions de l'industrie et président du cercle des réflexions d'études et des stratégies. L'occasion pour les agents et cadres de cette structure industrielle de remercier le chef de l'État pour cette élévation, c'était au cours d'un dîner offert. Le vice-président, quant à lui, s'est accentué sur les rôles et les perspectives de cette structure. Le directeur général du FPI a exhorté les membres de sa structure à fournir d'efforts pour améliorer le quotidien. Pour dire, quand on a la patience, on mange les meilleurs fruits. La patience est amère, mais ses fruits sont délicieux. C'est pourquoi je voudrais que cette patience qui m'a animé soit aussi la patience de chacun dans le temps. La réforme des entreprises publiques avec la composition de l'IDPS, le partenariat public-privé. La problématique des entouventures de la générale des carrières et des mines, GKMSA, avec les entreprises minières privées de 1999 à 2009, cas de code minier 2002-2007. La remise des cadeaux devant les invités des marques a sanctionné cette cérémonie en présence du gouverneur du Kassai central. Lutte contre le tribalisme en RDC, le Conseil national de la jeunesse appelle tous les jeunes à bannir ces fléaux qui gangrènent notre société. Pour son président, l'ambassadeur Nathanael Atibou, les Luba Swahili, les Congos et les Ngalas sont tous les Congolais. Remplis comme un neuf, la salle du Conseil national de la jeunesse a servi de cadre au lancement de la campagne des luttes contre le tribalisme et discours séparatistes le mercredi 7 juin 2023. Ces jeunes de toutes tendances confondues ont pris part à ces grands rendez-vous organisés par le ministre de la jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le Dr Yves Bonkou Luzola, pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, de lutter contre le tribalisme. Le président du Conseil national de la jeunesse, l'ambassadeur Nathanael Atibou, a tout d'abord condamné l'agression rwandaise par les M23, qui sème la terreur en République démocratique du Congo, avant de lancer un message fort à la jeunesse congolaise appelée à vivre dans l'unité. Nous sommes menacés et à cela il faut que la jeunesse s'élève et dit non à tout ce qui se passe. Nous assistons à des conflits intercommunautaires, nous sommes combattis officiellement par nos voisins et les chefs de l'État, ils ne durent pas pour la paix dans notre nation. Les différents intervenants à cette activité ont abordé dans le même sens en disant non au tribalisme, mais aussi et surtout en donnant des stratégies pour éradiquer ce fléau qui gangrène notre société. Avec des recommandations phares telles que la multiplication des activités d'éveil patriotique et des contrôles citoyens sur toute l'étendue du territoire national, cette initiative va s'étendre sur les 26 provinces du pays. C'est pour la toute première fois que cette institution organise cette rencontre depuis sa création. 9 milliards de dollars américains, c'est les montants prévus pour le plan de réponse accélérée de la sécurité alimentaire durable et inclusive allant de 2023 à 2030, une proposition de la Fédération internationale des sociétés de la région et du Croissant Rouge. Les chiffres sont alarmantes concernant les besoins sécuritaires. Selon le HRP 2023, plus de 26 millions de personnes doivent être assistées humanitairement, ce malgré le potentiel agricole de la République démocratique du Congo. C'est ce qui justifie cette table ronde autour de la résilience des communautés face à la sécurité alimentaire afin de changer la donne. C'est une initiative de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Le problème de sécurité alimentaire se vit à travers le pays et que de ce résultat-là, on va essayer de voir dans le plan opérationnel de mise en œuvre qu'est-ce qu'on doit faire avec l'État et avec toutes les autres parties prenantes. Dans cette démarche, les experts du secteur devront explorer les moyens disponibles et les efforts des différentes parties prenantes dans le cadre de la sécurité alimentaire et les moyens d'existence. C'est une période de 8 ans pour environ 9 milliards de dollars, beaucoup plus liée à la réhabilitation des moyens de substance des populations où il faut construire des routes pour desservir les zones de production, où il faut construire des équipements de transformation. 15 provinces sont concernées, notamment le casse central, le casse oriental et le Tanganyika. Lutte contre l'avortement, les femmes de la commune de Kinshasa et Barumbo ont été sensibilisées sur les avortements sécurisés et surtout avoir la connaissance sur les conséquences de l'avortement clandestin dans leurs milieux respectifs. On fait les points avec Iverson Kababa. Que davantage les femmes congolaises de tous bords, la connaissance sur les conséquences néfastes de l'avortement non sécurisé était au rendez-vous au cours de cette campagne de sensibilisation sur les avortements clandestins par la structure Interaction qui a choisi l'approche pédagogique. La commune de Barumbo et la commune de Kinshasa sont ciblées pour cette première étape. Message bien reçu par les concernés. C'est vraiment une bonne idée de CSD, c'est l'ONG, parce qu'il nous a appris d'abord de nous protéger nous-mêmes les étudiants. Par rester faibles, soit devant les policiers, devant les autorités, nous devons rester forts pour nous protéger, puis protéger aussi la famille. L'Oriane Olga, coordonnatrice de cette campagne, a exhorté la population féminine d'avoir la culture de dire non aux actes sexuels prématurés. Nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse, les jeunes filles et jeunes garçons, les femmes et les hommes, sur les droits sexuels et la planification familiale, ainsi que les avortements sécurisés. Nous avons démontré aux jeunes qu'ils ont le droit de dire non. Bien avant Kinshasa, cette campagne avait été menée dans la ville de Goma, sous l'appui financier de l'IPAS. Les jeunes développeurs des applications mobiles sur les abus et exploitations sexuelles ont été récompensés. La cérémonie de remise de prix au lauréat a eu lieu à Beatrice Hôtel. Constance Manon. Lancée le 11 avril dernier, la compétition des jeunes développeurs d'applications mobiles s'éboucle avec la remise des prix aux gagnants du concours des développeurs d'applications mobiles sur la privation de l'exploitation et abus sexuels chez les travailleurs humanitaires. Nous vous encourageons toutes les fois que vous aurez besoin de nous. Et dans le cas d'espèce, j'encourage les pro-africains qui ont donné l'indication parce que ça va payer non seulement les humanitaires, mais tous. Les abus et exploitations sexuelles doivent être réprimandés. Toutes les stratégies sont bonnes pour y arriver, afin d'atteindre l'objectif tolérance zéro face à l'inaction sur les exploitations et abus sexuels. Grâce à l'appui financier au bureau de l'assistance humanitaire de l'ISAID, BHA, en collaboration avec PSEA, l'UNPA a mis une application mobile pour informer les travailleurs humanitaires sur la prévention contre l'inconduite sexuelle. Une conférence de presse pour éclairer l'opinion sur certaines réalisations du gouvernement déjà palpables dans les lois là-bas. Et la Tchopo, une conférence de presse animée par une délégation de l'union des communicateurs de la République. Anastasie Doumbou. Les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tcholombo, dans les secteurs des infrastructures, éducation et couverture santé universelle, sont palpables à travers le pays. C'est le cas de la Provence de l'Oualaba et de la Tchopo où a séjourné une délégation de l'union des communicateurs, un service proche de la présidence. Au cours d'une conférence de presse organisée à cette fin, les membres de cette structure communicationnelle ont, à travers la presse, convaincu plus d'un Congolais que les œuvres du président de la République sont visibles. C'est le cas des constructions de certaines routes longtemps délabrées, des formations médicales, des écoles tant primaires que secondaires et quelques bâtiments administratifs. L'ICOR se déploie des gens en province de la République démocratique du Congo, chercher les réalisations en province, comprendre ce que le peuple, en tant qu'au chef de l'État, nous faisons parler les œuvres que les œuvres du chef de l'État en province parlent d'elles-mêmes. Les socias, c'est l'eau, l'électricité, l'enseignement, la santé. Oui, dans le social, le président a beaucoup fait. Cette ronde se poursuivra à travers les autres provinces du pays, question de mettre à jour les efforts que déploient les chefs de l'État pour les socias du Congolais. Leur mission, ont-ils déclaré à la presse et de chercher à travers les provinces, les territoires et secteurs, tout est-il réalisé par le chef de l'État pour l'intérêt de la population congolaise. Non au conflit communautaire, TKK, les députés nationaux Sylvain Del Mambo appellent tous les grands bandondous à un forum pour éradiquer les phénomènes mobondos afin de retrouver une paix durable dans ce coin de la République. Regardez. Premier test grandeur nature après la signature de la Charte par différentes organisations de la société civile en République démocratique du Congo. La Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo est allée dans une opération séduction de la population de Tchangou à la place Sainte-Thérèse. L'objectif, instaurer un dialogue sincère avec les populations des quatre districts de la ville de Kinshasa autour de la situation de l'heure. en République démocratique du Congo, du processus électoral en passant par la guerre d'agression imposée par les Rwandais dans la partie Est. « Ça nous tue avec des maladies. Nous avons des poissons qui mèrent de vieillesse. Nous avons beaucoup d'animaux non exploités dont on peut s'aimer aujourd'hui dans trois mois et récorder et manger bio. » « Sous-tités par la situation socio-économique, tout a été passé en revue dans un échange patriotique avec la population de Tchangou. » « C'est la parole de la Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo, maître Kitengé. Rien ne peut se faire sans le peuple. » « Il a donc invité ces derniers à prendre conscience de sa situation. La jeunesse était également au centre des débats. » « Madame Odia Kitengé-Yézou, elle a demandé à toutes les femmes, surtout celles de Tchangou, de s'élever dans la prière pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tchilombo. » « Le CEPAS a organisé une enquête sur quatre domaines phares, notamment les sociales, l'économie, l'éducation et la sécurité, avec comme objectif de présenter les préoccupations et priorités des Congolais aux dirigeants du pays pour une bonne gouvernance. Les résultats ont été communiqués hier. » « Des précisions avec Oco-Dépenda. » « En vue d'améliorer la qualité de la gouvernance publique en République démocratique du Congo, le Centre d'études pour l'action sociale, le CEPAS, en sigle, avait organisé en 2022 une enquête sur les préoccupations et priorités des citoyens de la RDCongo en soulignant quatre domaines phares, dont les sociales, l'éducation, l'économie et la sécurité, ceci dans l'ambition de produire un rapport. Ainsi, cette recherche a connu la participation des huit partis politiques les plus représentés à l'Assemblée nationale qui ont accepté de s'associer à cette démarche. Pour M. Christian Moleka, consultant à CEPAS, ce rapport doit être vulgarisé pour l'intérêt des citoyens congolais. « L'étude a été menée pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avions voulu apporter aux décideurs publics ce qu'étaient les priorités des citoyens. Pourquoi ? Pour que dans le débat public, dans les programmes d'action, que les politiques s'appuient désormais dans ce que sont les priorités des citoyens. Notre préoccupation la plus légitime, c'est de voir que les préoccupations des citoyens deviennent le cœur du discours politique au Congo. L'étude avait pour également finalité d'aider les partis politiques qui nous ont accompagnés à développer les mécanismes de collecte de données pour leur planification et la construction de leurs projets de société. Cela veut dire que les partis politiques congolais doivent également se bouléraliser et développer les capacités à aller à l'écoute des citoyens pour que les projets de société soient le reflet de ce que pensent les citoyens. Quelques recommandations ont été données à la fin de cette conférence de presse. Pause de la première pierre et lancement, travaux de construction de l'académie docteur Etienne Tisekedi-Wamulumba ce samedi dans ce bâtiment de trois salles érigées derrière Oasis à Banda-Lungwa sera organisée une formation post-universitaire pour pérenniser les valeurs d'Etienne Tisekedi. Un reportage d'Hérodé Panda. Le docteur général de la fondation Etienne Tisekedi, Aruna Ndarouban et madame Patricia Tisekedi ont procédé ce samedi 10 juin 2023 à la pose de la première pierre et lancement des travaux de construction de l'académie docteur Etienne Tisekedi où sera organisée une formation post-universitaire. Ces bâtiments de trois niveaux comprennent trois grandes salles et plusieurs appartements érigés sur une étendue de 1500 m2 derrière la cité Oasis dans la commune de Banda-Lungwa. Le DG de la fondation Etienne Tisekedi donne de exemples détails sur cette académie post-universitaire. C'est la première pierre de la construction de l'académie docteur Etienne Tisekedi. L'oeuvre de la fondation Etienne Tisekedi est un organisme non gouvernemental créé dans le but d'assurer l'extension continuelle des idéaux. Je vais l'être prôner par fait docteur Etienne Tisekedi-Wamulumba. Cette académie est en fait une école post-universitaire. Nous serons agréés qui est de licencier dans n'importe quel domaine, bois, médecine, une école post-universitaire de formation professionnelle. On commencera à délivrer des masters professionnels après une formation de deux ans dans des domaines entre autres de la culture, de la paix et règlements pacifiques différents. La démocratie sur la bonne gouvernance, sur l'éthique. Il y a donc différentes valeurs qui ont été prônées et défendues par docteur Etienne Tisekedi. Et donc ça sera maintenant retransmis pour essayer de les pérenniser de génération à génération. Notez que la construction de ces bâtiments prendra du moins seulement à préciser les responsables du groupement Asav, Isurba, Hydromas, l'entreprise qui a gagné ses marchés pour l'exécution des travaux. Remise de dons aux veuves militaires des différents camps de Lubumbashi, les vice-gouverneurs du Okatanga a remis des pagnes et sept de farine de maïs à ces femmes, ce qui marque les débuts des œuvres sociales que compte réaliser en faveur des démunis la présidente nationale de l'AFEPRO et maire biologique du chef de l'État, Maman-Marthe Kassalou Tisekedi. Les soucis d'apporter un soutien aux veuves militaires ainsi qu'à leurs dépendantes, la présidente nationale de l'Association Femmes et Promotions, Maman-Marthe Kassalou Tisekedi, a déclenché les activités de charité en faveur de personnes diminues et vulnérables à travers le pays. Dans l'espace Okatanga, son représentant interprovincial et vice-gouverneur du Okatanga, Jean-Claude Canfouakimba, a donné le temps à partir de Lubumbashi ce samedi 10 juin 2023. C'est l'enceinte du messe des officiers qui a permis à des milliers de veuves de différents camps de Lubumbashi à se rassembler pour bénéficier du réconfort de la patronne de l'AFEPRO par l'entremise du coordonnateur interprovincial. L'ambiance était à couper le souffle, signe d'un mariage scellé entre la mère du chef de l'État et cette couche de la population. Portant la voix de toutes les veuves ici présentes, la responsable Maman Micheline, complétée par la générale, ont remercié la hiérarchie de l'AFEPRO à tous les niveaux pour la considération à leur égard prêve de la première étape de ces actions en faveur de verres militaires. Leur accompagnement n'essaiera pas à forcer, ont-elles déclaré ? Pour Jean-Claude Canfouakimba, au-delà des encouragements et remerciements à tous, il a dit venir accomplir la mission lui confiée par la très distinguée mère du président de la République, Mama Marte Kassalouchi Sekedi, animée de l'amour du prochain et surtout des vulnérables, ce qui est une recommandation biblique. Vous savez, au front, il y a toujours des gens qui meurent. Nos militaires ont sacrifié leur sang pour que notre intérilité soit maintenue. Ces gens-là, en leur nom, Mama a pensé à leurs femmes qui sont restées. A l'occasion, les coordonnateurs interprovinciales de l'association Femmes et Promotions dans l'espace Katanga, Jean-Claude Canfouakimba, a au nom de la présidente nationale, remis de pagnes et des sacs de farine à chaque veuve. Cette étape, ainsi franchie, a bientôt la suite dans les restes des entités de la province du Okatanga. Que devient le territoire des Calais après la catastrophe naturelle qui a sinistré cette partie de la province du Sud ? C'est-à-dire, après les inondations, les dinfistes de ces coins du pays ont organisé à Goma un symposium pour réfléchir sur l'avenir de cette contrée. Les sortissants du territoire de Calais se sont retrouvés le mardi 6 juin d'Ornée à Goma dans une séance de réflexion autour de l'avenir du territoire de Calais, après le sinistre souvenu le 4 mai d'Ornée dans plusieurs villages et localités de Calais. Ces assises ont permis aux participants de réfléchir sur les mécanismes et stratégies de prévention d'autres catastrophes dans ces milieux à travers l'adoption de nouveaux types de comportements dans la relation avec la nature et l'environnement. Olivier Mouima revient ici sur l'objectif du symposium. On voulait que les parties prenantes prennent connaissance de ce que nous émissions, l'enrichissent, nous apportent un peu leur aspect méthodologique, leur technique, des thèmes comme la résilience, qui est d'ailleurs le thème de la campagne, le thème du plan, le thème que nous allons garder pour le plan de relèvement des pays, des populations de Calais. L'un des ressortissants a témoigné avoir perdu plus de 15 membres de sa famille. Ce symposium aussi tombe à point nommé au regard de la situation très très difficile qui s'est vue aujourd'hui à Calais, à Bouchouchouchou précisément, vu le nombre de morts, vu le nombre d'orphelins restés et les gens restés sans abri. Je crois que ce symposium, les résolutions de ce symposium vont permettre à ce qu'il y ait une alerte générale au niveau national, international, pour amener les gens à comprendre la gravité de cette situation et chercher la résilience, c'est-à-dire les solutions à court et à court. Et pour terminer, l'Agence nationale de l'environnement a procédé à l'installation de la délégation syndicale. Celle-ci est une suite logique des élections qui se sont déroulées il y a quelques jours. La mégapole Kinshasa mérite un assainissement à la hauteur des déchets qu'elle produit. La gestion du personnel technique évrant dans les secteurs nécessite un encadrement fort et professionnel pour la bonne évaluation des gestions de la pollution environnementale causée par les industries et établissements privés dans la capitale Kinshasa. Cela fait partie du cheval de bataille de l'Agence congolaise de l'environnement du ministère de l'Environnement qui, pour la première fois de son histoire, vient d'élire les membres de sa délégation syndicale. Les chants et danses ont accompagné l'élection jusqu'à la victoire de la Confédération congolaise de travailleurs, CECETRA, qui a obtenu 4 sièges sur 5 avant la Confédération syndicale congolaise, CSC, qui n'a obtenu qu'un siège, le général syndical, zéro siège. C'est là dans la grande satisfaction des agents. Assouma Nitschomba est désormais le président de la délégation syndicale de l'AC. Le plus sûr commence la défense des intérêts de travailleurs dans une ambiance de dialogue avec l'employeur. Un reportage signé d'Oris Mozzo. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada